et bonsoir à toutes et à tous mes petits cuisiniers bambochard je suis ravi de vous accueillir dans un lieu bon je pense que vous avez compris c'est une cuisine et nous allons cuisiner ensemble mais nous allons cuisiner ensemble avec un invité de luxe messieurs là un invité exceptionnel vous allez voir il manie les couteaux comme il manie la petite balle comme on dit je remets mon masque c'est pas qu'au vide on appelle monsieur baptiste d'un à faim avant un an des applaudissements mais voilà on a des jauges un peu réduite ici chez rufo baptiste ça va chère ouais allez bien rapproche toi de moi ravi merci beaucoup de venir super la puissance de l'entraînement de ce que j'ai compris il fait ça juste pour vous c'est exceptionnel un peu fatigué ouais un peu ça va on a une journée chargé pas trop stressé est ce que tu es plus stressé avant jouer un match de hand ou ce soir non plus stressé quand même c'est vrai bon alors on va pas cuisiner tout seul parce qu'on n'est pas capable tous les deux on le sait bien donc nous allons il faut que tu parles un tout petit peu plus fort navi baptiste mais nous allons donc pas cuisiner tout seul nous allons accueillir d'abord le maître des lieux et le chef qui est le maître de la cuisine donc on appelle bertrand et loun et le chef ricolo papa 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 je suis une petite je fais des petits jingle je fais les choses ça va chère alors je vous en prie allez-y c'est vous vous en priorité donc nous sommes ici chez rufo traiteurs on peut voir ces magnifiques vestes de cuisine avec le h rufo traiteurs donc bertrand donc tu verts en ce tutoie là je pourrais faire le voubois mangue on est pas au vingt heures de la tf1 tu es donc le gérant de rufo traiteurs ici donc parle nous un petit peu de rufo traiteurs rapidement et puis le lien avec le avec l'âge simplement ouais donc je suis bertrand avec le dirigeant effectivement de rufo traiteurs alors le lien avec le h bas c'est un partenariat maintenant qui a un petit peu plus de quatre ans on parle souvent de la hache famille lâché c'est la famille on fait une partie d'une entreprise familiale et ben le ballon c'est toutes les valeurs d'une famille à la convivialité la simplicité l'authenticité les émotions qu'on peut vivre qu'on vit aussi bien auprès du h que soit dans la défaite dans les victoires donc cette ferveur la simplicité qu'on trouve tant au niveau des supporters des partenaires du staff des joueurs qui nous paraissent en tout cas des valeurs qui nous sont chères et qui sont les nôtres à celles qu'on vit aussi au sein de notre équipe équipe brufo traiteurs avec ce type de performance également et j'ai envie de dire la solidarité parce que finalement c'est comme sur pour une équipe de horde le gardien est aussi important qu'elle est gauche exactement là c'est pareil le commis est aussi important que le chef que les mangeurs exactement j'ai tout compris j'ai un bon point si question très importante ce sont les nouvelles cuisines ici chez les retraiters donc on va cuisiner dans les nouvelles cuisines et on peut accueillir vous accueilliez assez régulièrement des gens pour tester les produits j'imagine exactement ça tout nouvel outil on a reménagé en juin 2020 il ya deux ans et demi maintenant ça on n'a pas eu trop le cas nous malheureusement de l'utiliser à une certaine plus capacité puisqu'on est malheureusement un complexe sanitaire qui nous impacte fortement normalement on a la chance effectivement d'avoir un outil aujourd'hui performant 2500 m² surtout ce qui nous était aussi qui a du sens pour nous c'était de se rapprocher du mine de nantes et d'être au plus près de nos partenaires fournisseurs sur des nouveaux produits aussi voilà donc c'est vrai qu'on a un outil aujourd'hui qui nous permet de en tout cas d'assurer des volumes importants et donc la même manière on est aussi bien je dirais une autre destinée aussi bien une clientèle entreprise que de particulier et pour conclure parce que je sens que Baptiste a faim et on va pas trop le chercher et autant dire professionnel particulier c'est ça fait confiance à rufo traiteurs et puis et puis tout va bien et on se dit à tout à l'heure pour le pour goûter quand même à goûter ce que font le chef et le commut bien sûr et puis m'envoyer parce que les gens attendent d'aller à tout ça ravi de vous recevoir dans notre arène à nous merci Bertrand à tout à l'heure chef vas-y je torquais viens viens ici j'arrive alors hop c'est pas un souci je danse je danse le vignard danser avec le chef donc chef chef écolo quelle recette nous allons faire ce soir alors ce soir avec Baptiste on va vous présenter un bar zéro gâchis c'est à dire qu'on va le lever utiliser les arrêtes pour faire un fumé et cuire un risotto avec il est là il est avec nous donc un bar zéro gâchis zéro gâchis tout va être utilisé accompagné de carottes glacées à la clémentine des fans en pesto d'accord le clé fan l'extrémité ok en pesto et un bouillon des pumes ok avec le bar donc bar snack et risotto au fumé d'arête carottes glacées à la clémentine les zestes en émulsion pesto de fan on aura terminé aux alentours de 20h45 on a tout pris un peu de retard 20h45 21h j'espère que vous n'avez pas trop fort vous allez attendre un petit peu ce que je te propose chef Baptiste est ton commis d'accord donc tu le gères comme un commis il est là pour t'aider d'accord nous allons faire la recette tous ensemble s'il y a des questions vous nous posez des questions sur le chat c'est fait pour s'il y a des questions pour Baptiste sa couleur préférée son animal préféré j'ai déjà un indice je sais j'ai déjà je sais déjà vous posez des questions sur le chat c'est le but de l'opération qu'on apprenne aussi à mieux te connaître à mieux connaître le H des coéquipiers etc ok ça marche chef on commence par quoi c'est parti on va commencer par lever le bar on va se mettre ici on va se mettre ici hop vas-y Baptiste je t'en prie donc on va laisser le chef se mettre ici Baptiste tu te mets à côté et on va regarder est-ce que tu as déjà levé un filet de poisson de barre est-ce que tu sais ce que c'est lever le filet ? lever le filet c'est... on parle pas du filet de but d'orne oui oui ok ça c'est Emile Nielsen qui fait ça c'est ça en fait si tu veux on ne peut pas le consommer comme ça alors chef on ne peut pas le consommer comme ça il y a des viscères à enlever il y a forcément des arrêtes alors les viscères je les ai enlevés au préalable on a enlevé les viscères déjà au préalable d'accord voilà j'ai enlevé les ouïes je les ai bien nettoyés et là maintenant échallé on va être transparent tu as des grandes échéances qui arrivent on n'a pas voulu que tu mettes les mains avec les couteaux dans le poisson voilà on va pas se mentir mais j'aurais pu hein non mais parce que sinon on a la direction qui s'évanouissait donc on a évité ça donc vas-y montre nous chef on regarde je t'en prie vas-y avance à toi un petit peu Baptiste bien alors là je coupe bien au niveau des ouïes donc on te laisse faire bien entendu ce que fait le chef actuellement si vous avez déjà acheté les filets vous n'avez que des filets vous avez les arrêtes à côté bah c'est très bien ne le faites pas voilà si vous êtes en train de lever vos filets bah regardez ce que le chef fait et faites à l'identique t'as vu c'est incroyable la précision hein après c'est son métier en même temps je longe l'arrête donc on longe l'arrête on longe l'arrête jusqu'au bout et là vous voyez j'ai déjà le filet hop pendant que tu fais ça chef et après on va venir à toi voilà on récapitule les ingrédients vous allez avoir besoin donc il y a un kilo entier de barres il y a 4 carottes fannes, 2 clémentines, un demi-oignon, un bouquet garni donc thym à laurier c'est ça 100 grammes de beurre, 40 grammes d'huile d'olive, gousse d'ail, pignon de poisson, 7 points ok et puis bon après c'est des choses assez classiques comme l'ustancier donc vous avez vu le filet est ici t'as vu Baptiste c'est un problème hein ça prend un poids comme ça c'est vrai ? tu manges un peu de poisson ? ouais j'aime bien le cadmion cadmion, poisson blanc, poisson assez sain c'est ça le chef hein le cadmion c'est un poisson plus passe-partout exactement le saumon aussi on en mange beaucoup en un déplacement à l'hôtel il vous autorise à manger poisson ça c'est sans problème vous pouvez manger comme vous voulez le poisson c'est conseillé ouais c'est vrai ? plus que la viande, finalement plus que la viande rouge oui la viande rouge c'est moi voilà c'est moins conseillé je vais vous affaire on ok il va falloir passer à la suite très bien Baptiste si tu veux bien éplucher l'échelle d'oignon donc là on est parti chez vous vous avez vu donc les filets sont là vous allez avoir les arêtes nous allons avec Baptiste éplucher échalotes, oignons tu peux mettre les épluchures et après je te montre bien entendu on s'est tous révélé vraiment c'était important nous l'avons fait donc très bien faites le chez vous c'est un bon pardon je gêne le chef mais il faut me pousser hein et moi on me dégage moi je ne suis qu'un accessoire ici donc éplucher l'oignon tu coupes l'extrémité là donc c'est comme ça c'est comme ça je vais te montrer là hop comme ça et là tu vas enlever la peau toute la peau et ensuite tu couperas l'autre extrémité vas-y tu feras de même avec l'échelle en attendant l'important là surtout ne te coupe pas c'est vraiment le principal oignons t'en coupes régulièrement ou ? moi j'achète des oignons déjà j'en regarde surjeuner ? c'est ça exactement ok c'est quoi le mieux ? non mais on n'est pas là pour juger hein non non on n'est pas pour juger le mieux c'est quand même les légumes qui se passent c'est le mieux c'est la pote les vitamines tu viens de pleurer hein t'as déjà pleuré un peu en coupant les oignons ou autre ? non ça va on fait les oignons ça ça va ? tu pleures plus devant ziolité ou un film des comédies romans dis le je peux pas dire ça je peux pas dire ça c'est impossible après ils vont se foutre de moi ils vont rigoler tu penses qu'ils vont regarder un peu les... de toute façon on va leur montrer hein ils ont dit qu'ils allaient poser certaines questions ils ont intérêt à faire attention hein par contre on me dit dans l'oreillette qu'Emile Nilsson va absolument rentrer dans les cuisines est-ce que c'est normal ? je sais pas tu sais pas du tout ok c'est bien fait ça comme ça ? non c'est pas bien fait mais ça va aller quand même alors attention c'est un commissaire mais il reste jusqu'à la fin c'est possible ? non non du tout c'est juste que tu as entamé un petit peu la peau on a un peu de perte mais ça va alors juste pour info chef là est-ce que cette zone là il n'y a pas une zone qui est indigeste dans l'oignon ici ? ça cette zone là on peut la garder ? oui oui on peut garder d'accord oui oui c'est pour ça je pensais bien sûr bien sûr c'est comme ça ça aussi en fait on va faire un fumé avec et c'est pas du tout gênant donc allez-y hein je vous laisse continuer de même avec l'échalote j'ai coupé les morceaux d'arête parce que je vais pouvoir lancer OK directement la cuisson du fumé donc après on arrive à Thau Baptiste vous qui nous suivez donc vous avez vu on a les filets qui sont ici on a donc les arêtes qui ont été retirées du bar entier pour qu'on puisse les mettre dans une fumée d'arêtes donc dans une casserole huile d'olive huile d'olive casserole huile d'olive vous mettez la feu feu normal feu doux pas normal pas normal du tout feu doux on va faire revenir donc les arêtes pendant ce temps là vous avez aussi Baptiste alors nous on est deux voire trois bien sûr forcément vous pas chez vous mais on fait oignon échalote ça va ça se passe bien alors on laisse couper le je lui en laisse une moitié ça c'est malin je vais lui montrer comment on émince l'oignon là on l'émince grossièrement pour le fumé il n'y a pas rien de taille on n'est pas sur de la julienne non je vais vous en faire une malgré tout histoire de lui montrer mais on est sur un oignon grossier alors tu regardes comment je fais ça tu vas le faire après ça marche donc la technique chef on est d'accord la technique chef on fait attention à ses doigts surtout tu vois est-ce que tu peux nous montrer à Baptiste et à la caméra comment tu mets tes doigts alors tu mets ton échelle le pied de puchée on va la garder là tes doigts tu mets bien le long de la lame ils vont accompagner ta lame tout en rentrant les doigts parce que si tu laissais passer tes doigts elle les tombe directement partir tu commes bien ta lame aux doigts et tu recules en même temps tout en laissant ta lame revenir à tes doigts tu vois sur l'oignon en gros chef ce qu'on évite de faire c'est d'avoir le doigt avec la possibilité que ça ripe le bout d'un qui dépasse donc vraiment on garde cette zone là tu vois je dis ça comme si j'étais un chef comme si j'étais un pro mais ne m'écoutez pas du tout il ne faut absolument pas m'écouter en fait et surtout prends ton temps on n'est pas à la nuit pressée je pense que tous les supporters du H préfèrent te voir avec tes 10 doigts et qu'on ait pris plus de temps pour la recette que l'inverse donc aïe oignons aïe oignons échale je suis roti 12 minutes d'émission je suis roti on fait le soleil ça dans l'huile que l'oignon 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 je m'en peux juste on taille pardon on taille comme ça hein pas plus pardon excusez moi j'ai fait n'importe quoi c'est pareil même si tu m'engueules hein si ça se passe pas bien c'est ma faute voilà donc on va faire revire l'oignon c'est pas d'un peu de coloration voilà dans quelques minutes je sais pas ce que redoute plus Baptiste si c'est mes questions ou si c'est tes arbres je sais pas encore je sais pas mais il a l'air de contacter ouais il s'aide c'est bien c'est quelqu'un de l'aide non mais de base donc tu cuisines pas trop c'est quoi le... je suis quand même de temps en temps enfin tout le jour vous êtes suivi par des péticiens un chef est-ce que vous avez des conseils ou qui nous dit quoi faire ça dépend des profils ouais c'est-à-dire bah ceux qui ont un peu plus de poids à faire ou ceux qui ont un peu plus donc bonne nutritionniste moi toi t'es plutôt petite quoi t'es sec ouais je suis un profite qui a pas besoin de nutritionniste ouais c'est-à-dire que tu peux manger n'importe quoi moi personnellement oui mais faut que je fasse à toi de ça sérieusement ouais quand même c'est-à-dire que même si ça ne se voit pas sur la balance derrière c'est pas génial ouais après c'est tout ce qui est alcool pro-idé quoi ça c'est impossible bien sûr il dit ça on la connait l'histoire non non je plaisante c'est faux non parce que s'il y a les patrons du H qui regardent les coachs forcément on va être mal non non mais ouais après de toute façon c'est souvent crudités pâtes enfin c'est ce genre de chose sucre lents manger beaucoup c'est jusqu'à la cette façon c'est bien c'est à dire c'est le vaisseau On en a besoin assez rapidement, je vais les faire doré, rajouter la garniture aromatique, le bouillé, et ensuite ouvrir les autos avec ça. Est-ce que tu veux qu'on passe autre chose en attendant, Chef ? On attendra, il faut cisner l'échalote, et éclucher les cartes. D'accord, cisner, donc on réchauffe que... Pas tout à fait, c'est pas exactement la même coupe. On va d'abord couper l'échalote en deux, vas-y. En deux dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, je te montre la première. Donc on va la couper en deux dans ce sens-ci-là. Voilà, et ensuite la ciblée, c'est ça. Faire des tout petits... Alors, qui est-ce qui nous dit ça ? Et en gardant toujours accroché, parce que sinon tout va se séparer, et après tout va être incapable de l'occuper. Et ensuite, tu vois si ça se joue. Il est en train de tout faire, Chef. Non, non, il va faire la deuxième. Voilà, c'est très fin. Et le goût, c'est vraiment cisné. Voilà, et le goût là, zéro gâché. Et n'hésite pas, on remule bien comme il faut. Et bien sûr, toujours avec l'extrême du sud. Et bien sûr, toujours avec l'extrême du sud, pour faire un poisson sur l'occurrence. Chef, il y a Valérie qui nous demande dans le chat, est-ce que tu as déjà joué au handball ? Euh, à l'école, j'étais gardien. Ah, ok, d'accord, bon, t'étais celui qui aimait souffrir, donc, c'est ça. Ouais, 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 je me dévoyais pas mal. Le gardien, le gardien, c'est celui qui aime souffrir, Baptiste. Ouais, moi, depuis tout le 6 ans, je trouve que les gardes, ils ont une case d'angoisse. Ouais, c'est vrai. Mais comment c'est possible ? Non, ça, c'est un bon Baptiste. Dis-nous, le gardien qui se prend des ballons plein la tronche pendant une heure et demie. Ouais, c'est incroyable. Et ils aiment ça. Ouais, ils aiment ça, c'est leur métier. Ou alors, c'est qu'ils ne sont pas assez doués pour être sur le terrain. Tu peux le dire. Non, en fait, c'est exactement ce que tu veux dire, mais eux, ils pensent qu'ils ne sont pas de toi. C'est incroyable, ça. Thierry, au meilleur, chaque fois qu'on regarde, ça nous fait plaisir. Salut, Titi. Donc là, je vais... Salut, Titi, il tombe là-dessus. Ah, ensuite, je peux la mettre comme ça. Donc, on continue à ciseler. Alors, bien évidemment... Alors, tu l'as coupé jusqu'au bout. Mais oui, alors maintenant, dans ce sens. Comme ça. Comme ça. Voilà, régulièrement. Donc comme là, tu l'as coupé au bout, c'est un peu plus compliqué. Bien évidemment, vous pouvez être interrompu par vos questions. Tout ce que vous voulez. C'est le chef qui dit aussi au niveau de la recette, si on doit se dépêcher ou non. Je remue, chef. Là, il ne faut pas te faire remuer, Abraham. On rappelle, ici, c'est un fumet avec l'arête, la tête. Oignon. Le but, là, c'est que ça rissole. C'est qu'on ait le sucre. On ait le sucre. Voilà, exactement. C'est ça. Et maintenant, j'enlève la peau du bar. On enlève la peau du bar. J'arrive. La régie me fait appel. J'arrive. Et pendant ce soir-là, vous voyez, Baptiste, 6 ailes, l'échalote. OK ? On a le bouquet garni qui est ici. Que tu peux rajouter tout de suite. Que je rajoute. Bouquet garni dedans. Dans le fumet. Dans le fumet. Voilà. On a de l'ail qui est ici à côté, là, j'ai remarqué. On va mettre la moitié de la gousse d'ail. Alors, et chef, là, tu as mis tout le poisson. Tout le poisson, tu as mis tout les chutes. La chanteur avec les dernières arrêtes. C'est-à-dire que dans ta peau même, il n'y a rien. Pour l'instant, dans le poisson, il n'y a rien. Tout le poisson, à part l'épiné. L'épiné et la peau qui est là, tout est ici. Tout le poisson, à part l'épiné, tout est ici. OK, ça va. On va faire un coloré doucement. Tu ne peux pas aussi bien la sille d'ail ? Ça va, c'est pas trop. C'est pas mal, Baptiste. Alors, l'important, c'est d'essayer. Et l'important, c'est que tu vas manger. C'est ça, le plus important. Réfliche à ça. C'est ça. C'est quoi ton plat préféré, Baptiste ? C'est le colombo de ma grand-mère. Colombo, OK. C'est une spécialité antillais. C'est du riz. Il y a du riz dedans, des pommes de terre. Oui. La viande. Après, il y en a, ils mettent des carottes. Il y en a, ils mettent d'autres carottes. OK. Mais colombo, c'est un peu sauce tomate, non ? Non, non, c'est pas une sauce tomate. C'est épicé, non ? Oui, c'est épicé un peu. Ah, c'est des tomates. Non, non, c'est pas d'accord. On revue les garognes. Oui, bien sûr. Et ça, c'est ta grand-mère ? C'est quoi ? Ça a même tes origines ? Guadeloupe. Guadeloupe, OK. Tu es né là-bas ? Non, je ne suis pas né là-bas. C'est quoi ton ? OK, d'accord. Mais, oui, j'étais... Tu avais le choix entre l'île Boris et Saint-Nouris, et tu te dis, oui, Saint-Nouris, c'est le plus sympa. Exactement. OK. Et donc, tu es juste... Tu vas souvent au Guadeloupe, j'imagine, pour la famille. C'est ça. OK, d'accord. Et pour le coup, après, tu as vécu en région parisienne longtemps ? Oui, j'ai vécu à Trevail. Donc, après, jusqu'à 15 ans. Oui. Et on se revêche de Boulogu. D'accord. J'ai fait trois ans là-bas, et ensuite, je suis parti à Nantes. OK. Et, oui, sinon, j'étais toujours dans la Créteil. D'accord, OK. Donc, tu as vécu, finalement, ta région parisienne et Nantes dans ta vie, en gros. Et puis, la Guadeloupe pour les vacances, ta famille. Exactement. OK, d'accord. Cool. Alors, chef, on s'interrompt deux petites secondes. Les filets sont ici, sont réservés. Vous savez, je parle comme un pro, c'est incroyable. Jamais j'ai fait ça de l'un. Je dis n'importe quoi. La peau, donc là, qu'est-ce que tu fais ? Tu enlèves les petits mous de chair ? Tout l'excédent de chair qui reste, que je vais mettre aussi refumé. Ça commence à prendre nos fesses. On va bientôt pouvoir le déglacer. Tu vois, regarde, Mathis, je vous montre. On va les débarrasser. Je vous montre, là, ça commence à avoir une belle allure. Hop, ici. Et tu vois, Mathis, ça commence un peu à accrocher. Alors, ça, c'est pareil, Mathis. Quand on veut cuisiner, chaque, il vous faut des bons outils. Donc là, là, c'est les cuisines Rupo. Donc, on est plutôt bien équipés. Ça va. Et même chez toi, tu vois. Tu as un bon bouteau, une bonne planche, même une bonne casserole, c'est tout bête. Tu sais que j'ai des couteaux comme ça. C'est vrai ? Oui, moi, je suis équipé. Et pourquoi ? C'est ma mère qui m'a fait ça. C'est vrai ? Elle est cuisinée beaucoup, ta maman ? Oui, ma mère, elle cuisinée. Et je suis sûr, ça me la rende malade que de se dire et tu ne cuisines pas trop, non ? Oh, non, ça va. C'est vrai ? On mouille avec des bains blancs. Alors, on mouille avec des bains blancs. Mouillé, donc déglacer, mouillé. D'accord ? Vous mettez un peu de bains blancs dedans. C'est pour, c'est pareil, dégager les sucs, c'est le même principe. Voilà, c'est ça. Et après, on va m'y aller directement à l'eau. Voilà. Donc, c'est une recette zéro gâchis. Je vous rappelle, on est sur un bar snacké avec risotto. Qu'est-ce qu'on a dit risotto de ? Je suis perdu, moi. Risotto de fumée d'arête. Risotto de fumée d'arête. C'est-à-dire qu'on va avoir le fumée d'arête qui va nous servir de bouillon pour faire le risotto. On est avec carottes glacées, c'est ça ? Oui. Les carottes. Les carottes glacées à la clémentine. Donc, c'est ça que Baptiste va faire. Donc, tu vas couper les fannes à ce niveau-là. Je t'en montre une. Et tu le prends ensuite. Je vais la prendre pour vous, comme ça. Et juste pour vous. Tu vas l'applucher. Voilà. Ok. Ok ? Ah oui. Ça, pareil, zéro gâchis, on le met dedans. Les fannes, on les réserve pour le pesto tout à l'heure. Zéro gâchis, oui. Tout à l'heure. Pour le pesto, vous réservez les branches, les fannes. Les fannes. Vous gardez ça et vous épluchez comme a fait le chef. Ce que va faire Baba. J'ai lu Baba. J'ai lu, c'est ton surnom ? Oui. Plusieurs personnes te disent Baba est concentré, incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être un ami ? Ah, je sais, peut-être. C'est vrai, regarde, tu penses ? Oui, c'est possible. De toute façon, ça sera, alors, on a la diffusion que vous pourriez en revoir, ce live-là, en plus. Et derrière, on mettra aussi quelques petits moments un peu savour. Donc, on y va. On est parti, Baptiste ? Oui. Ou Baba, comme on dit. Tu préfères Baba ou Batou ? Non, Baba, ça n'est pas. Baba. Donc, tout ce qui est zéro gâchis, c'est vrai que ça, chef, c'est un peu la nouvelle cuisine. C'est un peu à la mode. C'est vrai qu'à un moment, bon, on gardait les bonnes pièces de viande, les bonnes pièces de légumes. Le reste qu'on dégageait, maintenant, le but, c'est que tout nous sert. On s'aperçoit que... Regarde, tu vois, le bout du poireau, tu sais, il y a les petits fils, mais au bout du poireau, tu vois, tu as les grandes tiges vertes, tu as les petits fils. Là, ça, maintenant, on en fait des fritures. Hop, tu les coupes, tu en fais des fritures. Voilà. Zéro gâchis. Voilà, exactement. Enfin, je dis ça, chef, mais c'est peut-être une bêtise, hein. Non, non, du tout. Merci, chef. Tous sont toujours zéro gâchis. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il faut essayer de préserver la planète et d'utiliser en plus toutes les bons, généralement. Par exemple, dans le poireau, je reprends l'exemple du poireau, Baba, et ben, c'est dans les fannes vertes, là, le bout vert, tu vois, que tu as le plus de vitamines, par exemple. Ah bon ? Ouais, tu vois, ils s'en fous, ils s'en fous, ils me disent « Ah bon, parce qu'il est poli, mais évidemment, mais non, je rigole. » Bon, alors, dis-moi, Baba, du coup, le honde, c'est depuis toujours ? C'est ta passion depuis tout un âge ? Pas vraiment, non. Moi, ma passion première, c'était le football. Ouais. Mais j'ai tant pu, j'en ai fait, j'en ai pas fait en club. D'accord. Je faisais souvent avec mon grand frère, mon père, et des années à moi, mais j'en ai pas fait en club, parce que mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord avec ça, ils ne voulaient pas, en fait. Ouais. Mais après, j'ai fait Viambal grâce à mon frère, en fait. Grand frère, donc ? Mon grand frère, oui. Tu as joué à haut niveau ou ? Ouais, il a joué au maximum, il a joué en N2, 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 ok. Et il jouait avec Nedim Remini, Goeiba et tout, du coup, moi, quand je voyais l'atmosphère bien en bas, je me suis dit pourquoi pas, et je me suis lancé dans ça, et dès mes premiers entraînements, j'ai bien aimé ce soir, ok. Et tu es très sport-co de base plutôt, quand il fallait que ce soit sport-co, plus, non ? Non, 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 moi, j'étais, non plus que j'étais tous les sports, franchement, j'ai aimé beaucoup, j'ai fait beaucoup de multi-sports, avant de me lancer dans la sport, j'ai fait de multi-sports, et ouais, j'ai mis vraiment tout l'effort. Ok, alors, n'hésite pas à parler un tout petit boule fort, je sais que c'est embêtant avec le masque, moi, j'ai commencé à hurler, je vais vous dire qu'il est sourd, à petit tout à l'heure, Baptiste, je lui hurle en l'orraine, et c'est pour qu'on nous entend bien, parce qu'en plus, on peut avoir des bruits un peu parasites. Et au rang, tu as toujours été aimé allier gauche ? Non, 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 au tout début, j'étais arrière-gauche de mes centres, je vais sur la base arrière, et quand je suis rentré au pôle, je suis passé allier gauche. Ok, mais parce que c'était quoi la volonté des coachs, c'est quoi, c'est toi qui voulait, c'est quoi ? Ouais, c'était la volonté de mon coach, Pascal Persson, il m'a dit qu'il pense qu'aller gauche, plus tard, ce serait mieux. Et finalement ? Et finalement, je vois, je me sens bien avec le coach. Pas de regret, t'as grand-chose, t'aimerais bien revenir à tes premiers amours ? Ah, mais parfois, j'essaye, quand j'ai l'occasion de revenir sur la base arrière, si je vois l'ouverture, j'essaye d'y aller. Ouais, en alternant, en switchant les postes, quoi, sur les attaques placées. C'est ça, exactement. Ok, excellent. Après, c'est vrai que t'es... Alors, les chers d'immédiatifs... Ouais, les gars, donc là... C'est chaud, non ? Non, c'est pas chaud. Du coup, hop, on montre. Ici, c'est la peau, c'est ça ? On a étalé, passé à l'huile d'olive, salé, ok, et on va l'acquire sur une plaque, au four, combien degrés ? Entre deux papiers sulfus, à 190, pendant 25 minutes, 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Alors, est-ce que vous nous entendez bien ? On a eu un petit souci technique. On a eu un micro qui est tombé. Est-ce que vous nous entendez bien ? Vous nous dites dans le chat. Dites-le nous, on est en bonne franquette. On a eu un petit souci. Si vous nous entendez bien ou non. Donc, je rappelle, préchauffez le four à 190 degrés pour mettre la peau du poisson avec un peu d'huile d'olive. On met directement au four pendant 20-30 minutes, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Pendant ce temps, la Baptiste, Bava est en train d'éplucher les carottes. On garde les fans, d'accord ? Vous gardez bien les fans. Et les épluchures des carottes, on les met dans le fumé. C'est ça. Tac, paf, hop, et voilà. Et on remercie encore Baptiste qui fait l'effort. Il est venu après l'entraînement. Parce que ce n'est pas des entraînements où on joue à la va-balle. Là, ça, on voit à base de burpees. C'est quoi ton... T'es bien le muscu ? Ouais, ouais, ça va. Ouais, ça va ? Il y a une costo. Alors, on ne va pas se mentir. Peut-être, je me suis dit au départ, on va avoir un mec de 2,5 mètres, je vais faire porte-clé à côté. Alors, je ne suis pas si petit que ça. Par contre, il est dense. Autant dire Baptiste, il est dense. Je n'ai pas envie du tout de rigoler à faire des bras de fer ou bien que ce soit. Ça ne veut dire aucun intérêt. Mais tu as bien le muscu, ça ne me dérange pas ? Non, moi, c'est pas mal. Moi, ce que j'aime bien. Tu as un petit score de développer le coucher, un truc ? Max, on a développé le coucher. Je l'ai perdu, là, mais c'était l'année dernière, 125. 125, en quoi ? En max ou en refé ? En max. J'ai fait une rep à 125. Ok, c'est chaud, c'est déjà un peu compliqué. Alors, autant dire, là, j'essaye de faire croire que je connais des trucs à la muscu, mais j'ai un corps de lâche. Donc, il est absolument impossible que je sache qu'il y ait une répétition de 125 kg. Ok, chef. Donc, on appelle le fulet avec carottes, oignons, carottes, épluchures de carottes, oignons. Les restes du poisson, là, les carottes, les carottes que vous avez finies. Voilà, elles sont en train de cuillère. Donc, il faut les mouiller à hauteur. On mouille à hauteur, les carottes. Avec une noix de beurre. Noix de beurre. Salé, poivré. Salé, poivré. Et on va attendre que toute l'eau réduise. Ok. Ensuite, il est déglacé avec le jus de témantique. Ok, c'est pas chaud, ça, c'est bon ? Attention, attention, ma piste surpulatoire. Vous voyez, c'est ici, il y a un papier sulfurisé sur le dessus, chef. Voilà, c'est ça ? C'est pour qu'elles puissent uniformément. Uniformément. Donc, vous voyez ici, donc vous avez, vous avez vu, tension du bras, ça ne bouge pas. Non, on voit. Vous avez donc les carottes avec l'eau, noix de beurre, sel, poivre et le papier sulfurisé. On met ça à chauffer ici, feu doux, feu doux, feu doux, feu doux, feu doux, là, il faut que ça parte. Il faut que ça envoie un petit peu. On n'est pas en avance. On n'est pas en avance, on ne va pas se mentir. Ok. Voilà. On fait notre petit instant casserole dans la régie. Est-ce qu'on est ok ? On est ok à la régie. Je récupère les fiches de l'instant casserole. Viens ici. Donc là, je laisse faire, chef. Je continue. Je lance le risotto. Tu lances le risotto. Tu te mets ici, Baptiste ? Normalement, tout est propre. Tout a été nickel, désinfecté. Je récupère mon instant casserole. Alors, tout simplement, Baptiste, c'est le moment. C'est bon la régie ? Oui, on est ok. C'est le moment où tu vas nous raconter la plus grosse boulette que tu as fait. Alors, ça serait mieux si c'était un match. Je ne vais pas te mentir. Mais on va dire dans le cadre du handball. Ça peut être peut-être un truc extra sportif. Tu as du plein rendez-vous ultra important pour l'équipe de France. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est quoi ta plus grosse boulette ? La plus grosse boulette, c'était un match en équipe de France en K2017. Oui, on était en Allemagne. On était dans le bus. On rentre dans le bus pour partir au match. J'étais déjà avec ma musique et tout. J'étais déjà un peu dans mon match. D'accord. Et là, je commence à toucher mon sac. J'étais assis, je touche mon sac. Et je sens qu'il n'y a pas mes chaussures. Du coup, je dis au coach, je cours sur un bus. Je suis au fond du bus. D'accord. Et je cours devant du bus. Je vais voir le coach. Je lui dis, écoute, je vais oublier mes chaussures là. Vous allez les récupérer. Donc, tes chaussures qui te servent à jouer. C'est ça. Sans ça, tu ne peux rien faire. Oui, bien sûr. Tu peux peut-être en acheter d'autres, non ? Non, non. Non, c'est impossible. En Allemagne, non. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est longtemps avant le match ? C'est quoi ? C'est 1h45 avant 1h. Oui, 1h50 avant 1h. Ah oui, donc genre en plus, c'est un labours. C'est-à-dire que si tu ne pars pas, enfin, si tu mets tout le monde en retard. Je me rends compte de ça 10 minutes après qu'on soit parti. Ah oui, donc le temps de faire l'aller-retour. Exactement. Et donc ? Et du coup, on a fait demi-tour et j'ai été récupéré. Ah, quand même ? Oui. Et alors, vous étiez en retard, non ? Oui, ça a été au niveau du timing, mais on a été un peu retardataires. Ok, d'accord. Mais finalement, avec tes chaussures, et tu as bien joué ou pas ? Oui, j'ai réussi, je me rappelle. Ah, excellent. Oui, ça a été. Ok, donc ça, ça. Est-ce que tu aurais une autre casserole, une boudesse que tu aurais fait dans la vie, peut-être un peu dans le même style, d'ailleurs, mais en dehors du hand, cette fois-ci ? Quelque chose qui t'aurait marqué ? Comme ça, là ? On va dire que tu as droit à un joker, dans toutes nos questions, mais fais gaffe, parce qu'après, tu ne sais pas ce qui va se passer. Je vais réfléchir et on reviendra à ça. On revient sur l'instant castorle plus tard, c'est ça ? Ok, ça marche. C'est ça ? Ok, bon, allez. Hop, on est ici. Sinon, j'avais la plus grande peur de ta vie. La plus grande peur de ma vie. Mais est-ce que c'est... Ouais, j'ai eu une peur. C'est pas à mon attention chêne, parce que j'ai eu une peur. Et ça, il n'y a que ma famille qui sait ça. C'est vrai ? Oh, excellent. Là, j'ai des voiles en secrède, là, j'ai toujours eu peur des chaussures naturelles. Des ? Des chaussures naturelles. Ah, des chaussures. J'ai compris des chaussures naturelles. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a à coup des chaussures naturelles ? Genre, en cuir. Tout ce qui est chaussures en cuir, j'ai un peu peur. Non, des chaussures naturelles. Ok. Donc, genre... Non, quand même pas. Mais mon frère, il en joue que ça. C'est vrai ? Ouais, il en joue aussi. Genre, il joue avec les lampes, ou il fait des bouillies bizarres. Ah, exactement. Et genre, tu ne peux pas regarder Paranormal Activity, ou des films comme ça, des trucs qui font peur un peu... C'est surtout quand je suis en Guadeloupe. Ouais, pourquoi ? Je ne sais pas, parce qu'on... Il y a beaucoup de... J'ai connu beaucoup d'histoires comme ça, et quand on est avec mes cousins, on se racontait des histoires comme ça. Ouais, des trucs un peu de village, ce qui se passe entre villages, des ruisseurs... Ouais, des trucs comme ça, ouais. Et du coup, quand je suis là-bas, des fois, et quand on se raconte des histoires comme ça, moi, je commence à... Des gens que tu as peur, tu es titanisé, quoi. Ouais, franchement, c'est la chose, depuis tout petit, c'est la chose qui... Tu sais, moi, ce qu'il fait, c'est quand on conduit, et moi, je conduis, des fois, je pense aux dames blanches. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, moi, c'est... Et des fois, je me dis, je conduis, je me dis, mais là, ça se trouve, j'aurai une dame blanche. Et pendant 10 minutes, je pense à ça. Ah, jusqu'à maintenant ? Ouais, maintenant, encore, Ouais, bien sûr. Ouais, bah, c'est surnaturel, quoi. Mais pareil, aux émissions de pieds, pour que ça craque, que ça craque, t'entends le vent et tout, ça me fait un peu pouter. Je partage cette peur, cette faune. Merci, Mathis, de t'être confié à nous. Je pense que tu n'auras pas à revenir sur ta casserole, ta casserole, donc, autre casserole. Alors, on revient, Mathis, on va payer. Au four, 190 degrés, les pots du bar. Le fumé, il est où le fumé ? Le fumé, j'ai eu tout de suite passé. Alors, c'est parti. Oui, c'est chaud. Tu as fait attention, chéri. Oui, c'est vrai. Fait attention. Le fumé, donc, tu as mis dans un chinois, c'est ça ? Les arrêtes sont là. Donc, tu es dans un chinois, donc, sort de passoire, quoi, ceux qui ne suivent pas trop la cuisine, en général. Tout est passé, toutes les arrêtes. Tout est passé ici. Donc, tu vois, on récupère le jus. Tu as mis quoi pour récupérer le jus qui soit clair ? Non ? Parce qu'il y a peut-être des impuretés dans le jus, non ? Non, non, non. Tu poses une colle et tout, il fait, qu'est-ce qu'il raconte ? Il tais-toi. Non, il est clair. Non, il est clair, ok. Donc, vous prenez tout le doule fumé, vous mettez dans le chinois, vous récupérez, c'est chaud, ça, non ? Un petit peu, ça va. J'ai peur de faire n'importe quoi. Vous récupérez le fumé qui est ici, ok ? Vous avez les carottes qui cuisent, toujours, hein, chef. C'est bon, les carottes, non ? Les carottes, c'est bon, on va tomber et on réduise. Donc, les carottes, vous attendez que l'eau réduise, les carottes glacées, feu, peu doux, moyen, avec noix de beurre, sel, poivre. Les tsunés de poisson sont ici, toujours. On a le pesto, c'est pas ce que tu veux qu'on fasse, c'est-à-dire, non ? Oui, c'est ce que vous allez faire après, là, le risotto. Donc, là, nous, voilà. On se sert en parallèle. Donc, là, à côté, vous prenez une casserole, vous mettez... De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, attention, c'est la mérité des ramées, on n'est pas en Bretagne, ici. Alors là, j'ai dit, on n'est pas en Bretagne. Tu ne fais jamais ça en média training. Je te donne un conseil. On est à Nantes, tu ne parles pas de Bretagne par Bretagne, tu ne te mènes pas de ça. On m'en a parlé de ça. Je me mènes de ça, je prends la responsabilité. Le chat va être inondé de messages. Donc, on prend l'huile d'olive, on met le riz, le risotto, vous n'avez pas, on avait dit ? 60 grammes. 60 grammes de riz à risotto. On le met dedans, on le fait risonner un peu, on le fait dorer, pas de minutes. Voilà. Deux minutes, tant qu'on a parlé. On déglace au vin blanc. On déglace au vin blanc, vin blanc un peu. On attend que ça réduise un petit peu. Ah là, j'ai déjà mouillé au fumé. Ah pardon, ok. C'est bon. J'ai déglacé au vin blanc, on laisse réduire et ensuite, on mouille avec notre fumé. Donc, n'hésitez pas dans le chat, je reviens dans le chat, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si ça va trop vite, quoi que ce soit, si vous avez des questions pour Baptiste sur tout, sur le hache, le hache, ta vie, on n'a pas de secret, on a pris quelques petits trucs sympas. Si vous avez des questions sur la recette, si vous voulez changer un ingrédient peut-être parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, ça arrive des fois. On pose des questions, on est là pour apprendre aussi bien sur Baptiste, sur le hache que sur le faux et la cuisine. En général, ok ? Ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les... Tout le monde le regarde comme si je devais faire le pesto fan. Le pesto fan. Tu vas récupérer toutes les fans, là ? Pesto c'est génial, c'est super bon. Voilà, pesto c'est génial. C'est génial pour la déco tout à l'heure. Alors pesto, on peut le faire avec tout ce qui est vert au final. Tout ce qui est en gros basilic, basilic, pesto basilic que tu connais, j'ai l'origine. Tu vois, mais là en fait, le pesto ça va être là, c'est une sorte de condiment, enfin pas condiment, mais de sauce un peu qui fait... Oui, qui va accompagner, bien relever des plats. Tout ce qui est un peu vert, tu peux le faire. Vas-y Baptiste. Donc qu'est-ce qu'on fait chef ? Stéphane de carotte, on les récupère. Voilà, donc on est que sur les 4 comme ça là ? On est cut, c'est ça. On laisse ça. Oui, on laisse ça. On va prendre toutes les femmes, je te dis que tu peux écouter. Et ensuite, on va les mixer avec des pignons pleins, du parmesan et de l'huile d'olive. Et un petit boudin. Est-ce que ça serait pas toutes les femmes de ta vie ? Il y a la référence, tu as la référence L5. Tu écoutes les L5 donc ? Non, non, non. Non, pas vraiment. C'est quoi la zif que tu écoutes ? Moi, je... Si tu vous dis tout, on arrête l'émission. On arrête. Non, il y en a marre, les gens qui disent « Ouais, moi, j'écoute de tout. » Non, je n'écoute pas de tout. Je n'écoute pas les L5. C'est un groupe ? Ouais, c'était des filles. C'était les années 2000. Wesh. Je dis « wesh » parce que c'est vieux. Non, mais ouais, tu écoutes quoi ta musique, toi ? Moi, je suis R&B, j'ai vu un rap français aussi, rap américain. R&B, est-ce que quelqu'un... Dans le chat, dites-nous des morceaux ou des groupes de R&B, on va voir si tu aimes bien. Dites-nous ça, voir si vous avez les mêmes goûts que Baptiste. C'est quoi ton groupe de R&B ? La Del Sol aussi. Ouais, OK. Très bien. C'est quoi ton groupe de R&B, par exemple ? Bon, c'est pas... Un parmi tant d'autres. Tu peux en avoir 10. Vibes Cartel. Vibes Cartel, je ne connais pas. OK. Je l'aime bien. J'aime beaucoup. C'est quoi, c'est quel pays déjà ? C'est Jamaïque. Jamaïque, OK. J'ai très bien. Tu as un morceau en tête, un truc bien ? Découte. C'est lequel ? C'est lequel ? Non, mais après, si tu n'en as pas, t'inquiète, il n'y a pas que ceci. Il y en a bien beaucoup que j'aime de My Fair Ten. T'écoutes ça avec... Avant les matchs, des fois, non ? Ou pas trop ? Non, pas ça avant les matchs. Avant les matchs, t'as un rétuel, quelque chose ? Ouais, j'écoute plus du rap qui me tend dans le game. Gros, gros, on essaye de... OK. D'accord, on se mette dans la motivation. OK, alors, chef, je te laisse voir avec Latisse si tout est bon. Alors, Latisse, maintenant, on va faire le question. Alors, excuse-moi, on a Clara qui nous demande, priorité au tchat, qu'est-ce qu'on met avec le riz ? Donc, le riz, c'est le riz à risotto, le riz à risotto, huile d'olive. On fait revenir les échalotes. On fait revenir les échalotes, huile d'olive. Là, on éclate les grains de riz, on les met en... On remue. Avec les échalotes, une fois qu'elles sont bien retenues. On déglace au verre blanc. Et ensuite, on met le bouillon, on mouille le bouillon, on met du bouillon en tout temps. C'est ça. Et on reste bien réduire le verre blanc. Et on reste bien réduire le verre blanc. OK ? Ça marche ? Euh... Et le chef, il aime quoi ? Pas musique. On nous ramène. Alors, moi, je suis plus rock. Plus rock ? On peut mettre un Shaka Punk. Ah oui ? Ah, ça renvoie. Ça renvoie un peu. Ça renvoie. OK. Et là, on nous demande, est-ce que tu aimes bien Aurel San, Jul ? On nous demande. Alors, Jul, ça va. Ça va. Aurel San, moins mon déjeuner. C'est moins mon déjeuner. Mais je peux écouter. Après, je n'ai pas dans ma playlist, mais ça ne me dérange pas d'écouter. Ouais, c'est ça. Après, tu es plutôt éclectique, tu peux quand même mettre les tout. Tu n'es pas réfractaire. Musique spéciale. d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais, chef ? Le Pesto. Donc, le Pesto. Alors, le Pesto, prenez un mixeur, plongeur, c'est quoi comme mixeur ? Un petit mixeur. Un petit mixeur classique. Un petit mixeur classique. Un épice. On met les fannes de carottes, l'huile d'olive, l'huile d'olive, les pignons de pain, parmesan, parmesan, et un petit morceau d'ail. Et on y va. Et on y va. Et un morceau d'ail, OK. Tu vois, c'est le Pesto. Pas le Pesto de basique, du coup, le Pesto de carottes. Très bien. Pendant ce temps-là, on rappelle, vous avez toujours les pots de poissons à 190 degrés. Tiens, il faut peut-être faire sur. Mais ça, c'est bon ça, on ne fait pas ça. Ça, j'enlève beaucoup. Non, c'est bon. Celle-ci, on va les garder. Qu'est-ce qu'il peut faire, Baptiste ? Là, il peut rajouter, il peut le remouiller un peu au bouillon. Tu veux mettre un peu de petite louche ? Tu peux mettre une louche ? Tu peux mettre un peu de petite louche ? Tu peux mettre un peu de petite louche ? Tu peux mettre un peu de petite louche ? Tu peux mettre un peu de petite louche ? Tu peux mettre un peu de petite louche ? Parfait. je pense que ça va pas mal. Un petit peu plus peut-être ? Donc, un petit peu plus ? Ouais, c'est bon là, ça va ? Ça va ? Ça va ? Et puis, on va laisser faire. Il y a... Donc, les carottes qui sont toujours là, ça continue. Le poisson, on a laissé. Là. Les pots de poissons sont là. OK. Parfait. On est comment en termes de temps ? 20h15. On est pas trop mal. Ça marche ? 30 minutes encore ? 30 minutes. Sachant qu'on a un instant encore avec Baptiste. Sans soucis. Ouais, ça marche. Euh... Est-ce qu'on doit faire quelque chose en particulier ? Oui. Là, il va falloir zester les clémentines. OK. On tient les zesteurs. Là, tu vas les mettre dans le bouillon. On prend une clémentine, le zester, à côté du bouillon, et on se laisse autour, au-dessus du bouillon. Voilà. OK. Comme ça ? On est de plus en plus loin, mais celui-là, on s'éloigne. Non, c'est pas grave. Là, je te laisse Baptiste prendre ma place. On va tuer toute la peau, et mettre en bouillette. Ça va aromatiser le bouillon. Donc, ça va partout. Alors, Lora nous dit... Les trois clémentines. Alors, on zeste les clémentines au-dessus... Clémentines, on en arrive pas ? Clémentines. Clémentines. On zeste les clémentines au-dessus du bouillon. OK. Ce que Baptiste fait, et Lora nous dit, tu es aussi à l'aise en cuisine qu'en karting. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, c'est... Je pense que c'est moi soeur. Sa soeur. OK. C'est sûr. Et euh... J'hésite pas à parler un peu plus fort, en fait, si tu veux. J'ai fait un karting avec mon beau-frère. OK. Avec mon beau-frère à moi. Avec mon beau-frère à moi. OK. Son frère à elle. Non. Non. C'est ta soeur, pardon. C'est ma soeur. J'ai pas entendu. J'ai entendu des soeurs. C'est ta soeur. OK. Et euh... Et la première course... Bon, j'avoue, il a triché. Il a triché. Et du coup, j'ai perdu. Mais normalement... Attends. Pourquoi il a triché ? Attends, attends, attends. Donc... Tu nous dis qu'il a triché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis parti après lui. Et au karting, et à ce karting là, c'était un temps. Et moi, pour moi, c'était une course. Donc tu voulais toi, tu voulais passer devant. C'est ça, exactement. Moi, je dépassais tout. Moi, je suis dans les dépassements. Et dans le challenge quoi. Exactement. Moi, je n'étais pas dans les deux meilleurs retours et tout. À Milton, lui, c'est pas son but de gagner les tours, lui, c'est gagner les dépassements. Voilà, exactement. C'est un dérace à faire ça. C'est très cool, moi. Et moi, c'était ça, en fait. Et euh... Et à la fin, eh ben, ils ont pris le classement que du meilleur tour. OK. Et là, il était devant pas, alors que tu as fini devant lui en position. Exactement, exactement. C'est ça. Il a le droit de répondre. Il peut nous répondre à n'importe quel moment. Et moi, je ne connaissais pas les règles. Il nous avait pas expliqué, là-bas. Ah non, mais j'ai réussi à gratter le tour, parce que j'étais pas très confiant. Du coup, j'ai réussi à gratter le tour. C'est bon, maintenant. Donc, vous continuez à zester ? C'est bien, comme ça ? Chef. Vous voyez, il faut que ça donne ça, je me permets. Ça donne ça à peu près, hein. On voit bien. Il faut rien laisser du tout. OK. Et Laura nous dit, on fait tout ? On en fait combien, quand même ? On en fait 3. 3 zestes ? 3 zestes ? On zeste les 3 ? On reste les froids, parce qu'elles sont petites. On zeste 3 Clémentines. J'ai besoin d'être face partout. 3 ! Et attends, j'arrive, Régi. On nous dit, Laura nous dit, tu aimes le zouk. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aime pas le danser, mais j'aime bien le... J'aime bien l'écouter ? Un petit morceau de zouk, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se dire, tu nous sais découvrir un truc ? Un petit classique que tout le monde connaît. Zouk, la CCM médica. Non, 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 non. Ok. Donc, Mika Robin, que tu connais, que tout le monde connaît, nous dit, c'est quoi le plat que tu préfères cuisiner ? Et explique-nous ta recette. Ah, il est pas carré. Ah, il est dur. Il est très dur. Le plat que... Pendant que tu réfléchis, juste pour info, Mika Robin devait être à ta place, il n'a pas pu. Il a mis un empêchement. Ouais. Donc, tu viens et j'en suis ravi, parce que des gens étaient de la même taille que moi. Je l'ai vu. Et... Non, mais il est quand même gonflé, hein. Mika, c'est pas cool. Non, mais alors, ce qu'il nous c'est quoi ? Non, il faut que je réponds. Ah, mais ça va faire... Non. Et pourquoi c'est quoi ? Je suis pas un très bon cuisinier, hein. Bah non, mais ça peut être pâte au beurre. Je suis très fort. Je suis très fort à faire les pâtes carbos. Pâtes carbos. Ouais. Alors, attention. Attention. On a un chef. Je suis allé en Italie. Attention à ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu mets dans les pâtes carbos ? C'est l'instant pâtes carbos. Tout de suite. On n'a pas de jingle parce qu'on n'avait pas prévu. Dis-nous. Déjà, je coupe mes échalotes. Ok. Et ça, par contre, c'est pas celles qui sont surgelées. Ah, les vraies. Les vraies échalotes. Je les coupe. A toute une force, tu peux. Je mets des échalotes. Après, je remets de l'oignon. Je mets tout ça dans un bol. Je mets quoi d'autre ? Il y a de l'ail aussi. Je mets de l'ail. Et je mets ça dans un bol, comme je l'ai dit. Après, je mets les pâtes déjà à chauffer. Ok. À bouillir. Et après, je mets mon poulet parce que je mets du poulet aussi. Avec les lardons. Attention. Non, je mets le poulet à côté. Je mets le poulet à côté. Parce que ça me suffit pas. Sinon, je mange pas de carbone avec les lardons. Et je mets les lardons à chauffer d'abord. Et j'assaisonne mon poulet, déjà. Je mets les lardons à cuire. C'est le poivre. C'est le poivre. Après, je mets la crème fraîche. Et je vais tout réjouir. Écoute. Vraiment, tu es notre invité. On ne va pas être des plaisants. Non, mais après, vraiment, on peut faire toutes les recettes. À partir du moment où ça te plaît. C'est toi qui cuisine. Moi, je trouve que c'est cool. Tu vois. Là, c'est la base. Mais c'est sûr que là, tous les Italiens, ils se sont pendus avec des spaghettis. Là, je pense que tu les as tués. Je la fais à l'antillaise. Après, j'ai envie de te dire. Tu as dit pas à l'antillaise ? Je la fais à l'antillaise. À l'antillaise. Non, mais après, c'est comme ceux qui mettent de l'ananas sur les pizzas. Et là, ils vont te dire. Tu aimes bien ça, pizza à l'ananas ? Non, non, non. Pas du tout. Qui aime pizza à l'ananas dans le chat ? Dis-nous. Dis-nous si vous aimez ça. Est-ce qu'il y a des team pizza à l'ananas ? Oh ! Très bonne question. Est-ce que tu es plus beurre salé ou beurre doux ? Beurre salé. Beurre salé. Voilà. Quand j'étais petit, j'étais beurre doux. Ouais. Et là, depuis… Ça fait un an que je suis beurre salé. Voilà. C'est la vie. C'est la vie. Alors, on répète. Je te laisse deux secondes, Baptiste. Parce qu'il faut qu'on fasse un point. On a vu que le chef a coupé de moitié les filets de poisson. C'est ça, hein ? Ouais. En portion. En portion. Donc, vous avez le risotto qui est ici. Le risotto, on n'oublie pas, on mouille. Régulièrement, vous mouillez, d'accord ? On va faire un peu plus pour le risotto jusqu'à ce que le risotto, le riz gonfle. Vous avez les carottes qui sont toujours à cuire classiquement dans le beurre, eau, saine de poivre et un papier sulfurisé dessus. Votre bouillon, ce qui a fait superbement Baptiste, on l'a pas assez dit, il a fait le zeste des clémentines dans le bouillon et on met dessus. Voilà. Ok ? On mouille. Les pots de poisson qui sont toujours là-bas, faites attention à vos pots de poisson, 180 degrés là-bas. Vous avez fait le pesto ici. Est-ce qu'on peut changer le caméon ? Attention, je clique. Je clique. Pas du tout. On a le pesto qui est ici, qui a été fait avec les fannes de carottes, pignons de pain, huile d'olive, parmesan et un peu d'ail. Et un peu d'ail. Merci, j'avais pas de l'idée. Et on est pas mal là. On est presque à l'avance, chef, non ? On est pas mal du tout. On est pas mal. Est-ce qu'on fait un instant, est-ce qu'on a une question, on fait un instant sur le grill, mon ami de la régie ? On a une question. Est-ce qu'on a des questions sur la bouffe déjà ? Il y a des questions. Alors, cap ou pas cap de danser sur un zouk au prochain match à la H-Arena ? Ou sur un but peut-être ou non ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Faire une célébration ? Comme ça, on s'est dit tous… Ouais, je l'ai en tête. On verra. On verra. On verra, je l'ai. Mais je l'ai en tête. Est-ce que ça se fait les célébrations dans des buts ? Pas trop, hein ? Non, non, non. C'est pas… Non, pas trop. Vous embarquez beaucoup déjà en plus. Ça va trop… C'est trop rapide. Ouais, ouais. Attends, le repli. Le repli, t'imagines. Et là, le coach, il pète un plomb. Si tu fais une célébration… Mais là, tu te fais sortir, non ? C'est possible. Ouais, ouais. Il n'y a que le gardien qui peut faire une célébration à la limite. Ouais. Parce qu'il a le ballon, il peut la relancer, il peut… On a un peu plus de temps. Il peut exulter, quoi. Ouais, c'est vrai que ça va plus dur. Donc, peut-être à la fin du match, on va dire. Ouais, à la fin du match. Sur une fin du match. Avec qui ? Qu'est-ce qu'il pourrait danser le zouk avec toi ? Allez, on va le mettre dedans. Comme ça, il sera… Théo Monard. Théo Monard ? Là, il n'est pas là. Là, il n'est pas là. Mais quand il revient… Quand il revient… Il y a aussi un danseur fou. C'est Thibaut Brilé. Thibaut Brilé. Après, il ne va pas s'occuper, mais il va faire cette petite danse fou. On ne va pas se mentir. Autant Théo, je peux l'imaginer. Thibaut, je n'imagine pas du tout. C'est vrai. Il a ses petits pas. Il a ses petits pas. C'est pas lui. Genre, mais il n'arrive pas à bouger. Tu vois ? Il a ses petits moves. C'est vrai. Je ne sais pas comment il fait, mais ça va. Parlons-en. Tu les suis là ? Ils sont partis du coup à l'Euro ? Tu les suis un peu ? Là, du coup, comme on est ici, je ne vais pas pouvoir regarder la première mi-temps, je pense. Si, mais on a bientôt fini après. On va se mettre là, pardon. Ils vont jouer là, par contre le Danemark. Donc là, il faut qu'ils gagnent. Match nul ou gagné. C'est ça. Donc là, on est derrière eux. Mais on va te libérer très vite. Et puis après, tu pourras partir. C'est demain. Je n'inquiète pas. C'est demain, en plus on me dit. On me dit que c'est demain. Super, super. Et moi, je plonge dedans. Moi, comme un âne, je fais un fou dedans. Dans le vestiaire, on parlait de ça et tout le monde s'est découvert dedans. Ils t'ont fait une blague, je pense. Ah, c'est possible. Ils t'ont fait une blague. Non, mais on regardera le match. Mais en tout cas, tu as suivi un petit peu. Donc, Emery Smith qui a fait 4 sur 6 au dernier match. Ouais. On a pas moins bien, moins joué. Mais ouais, t'arrives à suivre un peu quand même. Ouais. Peut-être bien. Ouais, je regarde le match, bien sûr. Ouais, pour toi, c'est important. Le dernier match contre le Monténégro, au début, c'était compliqué. Ok. Après, ils ont su lancer la dynamique et c'était bien. Et c'est dans ta tête un peu l'équipe de France, toujours ? Bah oui, à long terme, bien sûr. Ouais. C'est dans ma tête, bien sûr. Ouais. C'est toujours dans le bas, les jeunes comme ça. L'objectif un jour d'être en équipe de France. Mais mon objectif premier, là, pour l'instant, c'est d'être en France avec le club. Et l'équipe de France, ça vaut la plus tard. Le club, donc l'équipe de France et surtout là, deux matchs qui arrivent contre Saint-Raphaël. Donc, un à l'extérieur, un à domicile. Là, c'est important. Je suis quatrième Saint-Raphaël, donnez-moi. Ouais. Donc, deuxième Nantes, hein. Le H, c'est deuxième. Exact. Je dis bon, mais c'est toi. C'est pas moi, c'est toi. Donc, ouais, vous êtes deuxième. Là, le but, c'est deux victoires pour vraiment... Ah ouais, on va commencer le championnat pour deux victoires. On espère. On va tout. On se prépare là pour tous ces deux matchs. Et ça va nous donner une bonne dynamique si on réussit à faire deux belles performances et sortir les points nécessaires. Et on sera dans la bonne dynamique. Et dernière question sur l'actu. And, Paris, c'est possible de les détrôner ? Cinq points d'avance, un match de retard ? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Mais ils sont... C'est un peu l'ordre, quoi. C'est compliqué. Après, on a fait des erreurs en début de saison qui nous ont... Qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Mais après, c'est en bas, hein. Tout est possible en bas. Donc, on va... On va aller... On va donner tout jusqu'au bout et... On verra ce que ça va donner. Carrément, carrément. Mais l'objectif premier, c'est la connexification entre l'hôtel. Ouais. Ça, c'est super important. Il y a aussi des matchs de Coupe d'Europe, mais qui sont quand même aussi importants à venir. Oui, oui. Après, c'est... C'est... C'est l'objectif secondaire, on va dire. C'est pas le premier, mais bon, quand même, ça serait bien de gagner quelque chose. Tout est, évidemment. Alors, Baptiste. Là, donc. On continue. Chef. Bon rendez-vous. Alors. Là, ça y est. Les carottes arrivent... En fin de prison. On pique. Vous piquez dans la carotte pour voir si ça tombe. Tu vois une bonne astuce, Baptiste. Quand tu vois si un légume est cuit, tu vois, tu le plantes dedans. Si ça s'enlève, le légume, la patate, n'importe quoi, s'enlève, et bien ça, c'est cuit. C'est fondant à l'intérieur, tu vois. OK. Donc là, l'eau a réduit et j'ai pressé le jus de clémentine dedans. Donc, pressé le jus de clémentine, pressé le jus de clémentine dans les carottes. OK. Une fois que ça, c'est bon, ouais. OK. Ça va réduire. Ça réduit. Vous réduisez. Clémentine, carotte. Ça va passer les carottes. Vous voyez, elles commencent à être brillantes, parce qu'on ne va pas les casser. Donc, on remue. Le but, c'est que ça soit brillant, que ça soit lustré. Avec le beurre de cuisson qui était dedans au départ. OK. On peut montrer un peu. C'est chaud. C'est pas chaud que ça. On peut devra aller. Vous voyez, hop, on est ici, là-dessus. Le but, c'est, tu vois, c'est joli. Tu as vu la couleur et tout ? Tu as vu la forme quand tu les as écluchées ? Ouais, c'est vrai qu'elles sont très bien excédées. Excellent. On a toujours le risotto avec le bouillon, avec les zestes, toujours à l'intérieur. Vous mettez, on fait bouillé, classique. Le pesto que vous avez fait auparavant. Posez des questions. Si vous avez des questions à poser sur le chat, allez-y. C'est très important. Tu as vu le poisson, je vais le garder pour la fin. C'est l'avortir, parce que c'est le poisson. C'est le plus dur à cuire. Non ? On est d'accord, chef ? C'est ça. Franchement... Dis-moi, t'as essayé comment ? J'ai mis à la proie. Ouais, très dur. Après, j'en ai parlé avec Mika. C'est lui qui m'a dit de mettre dans le fou, avec de l'aluminium et tout ça. Ouais, en papier. Je ne peux pas encore essayer. Alors, peut-être je me trompe. Je donne un conseil, peut-être qu'il n'est pas bon. Moi, on va l'expliquer. Quand tu ne veux pas le rater, tu prends une assiette, ton poisson. Tu mets ton assaisonnement, sel, poivre, herbe de Provence, persil, ce que tu veux mettre. Tu prends un film étirable, comme ça. Tu le mets dessus, comme ça. Tu couvres totalement le poisson sur une assiette. Tu fais quelques trous. Tu mets au micro-ondes. 4-5 minutes. Il est en train de rire. Je sens que ce n'est pas bon. Ne m'écoutez pas. Je sens que c'est vrai. Ce n'est pas bon. Si, si. Mais nous, pour mille, on n'utilise pas le micro-ondes. Pour mille, on n'utilise pas le micro-ondes. Oui, pour des événements un peu plus... Non, mon gars, tu es sûr de ne pas la rater. Ils sont sur 4-5 minutes. C'est pas bon. C'est quelque chose que je ne pratique pas forcément. Oui, tu n'aimes pas trop le micro-ondes. Je commence. Et après, le micro-ondes. Et après, il est cuit. Oui, oui. Ok. Oui, si, si. Alors, on fait un instant sur le grill. Je te laisse te mettre là. Je suis parti, un instant sur le grill. Alors, un instant sur le grill. Je vais te poser plusieurs questions, comme ça. Tu as des choix. Soit c'est ouvert, soit pas ouvert. D'ailleurs, tu réponds un peu du tac au tac. Ne réfléchis pas trop. Ok ? Ok. Sur la bouffe. Sucré ou salé ? Sucré. Fromage ou dessert ? Dessert. Chabala ou roucoulette ? Chabala. C'est vrai ? Oui. Tu m'écrises bien ? Chabala, oui. Je commence à bien... Roucoulette moins. Roucoulette moins. Quand j'étais petit, j'en faisais un peu plus. Ouais. Mais, ouais, j'ai... J'ai pas arrêté l'enfer, mais j'ai... Ouais, non. J'ai baissé le... Le riff. Ok. Parfait, moi, tu vas être plus sombre, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Barça ou Real ? Barça. Moi, PSG. Moi, c'est PSG, moi. Bah, on a perdu 100% de nos auditeurs. Allez, salut ! Donc, Barça, PSG. Donc, t'es Messi, quoi, en fait. Non, je suis Neymar. T'es Neymar ? Ouais, mais Messi, Neymar, Barça, PSG. Bon, c'est les transfuges. J'avais une autre question, Messi ou Cristiano, c'est Messi. Oh... Ah bon ? C'est vrai. C'est vrai ? Bah, attends, on est en... Barça et PSG, tu pensais en Messi plus que Cristiano. Je suis pas pro-Messi. C'est vrai ? Ouais. Ok. Moi, je suis pro-Neymar. Alors, en Guadeloupe, je parle vraiment en Guadeloupe. Banane ou ananas ? Ananas. Ah ouais ? À fond. Ouais. On prend une banane. J'ai pas dit un gros mot. Mais banane, on a ici de la base quand même, quelque chose. Ouais, ouais, j'aime beaucoup les bananes. Mais moi, je suis pas fan des bananes, banane plantain et tout ça. Ouais. Ouais. Au hand, médaille d'argent, médaille d'argent, olympique ou champion du monde ? Avec les 19 francs, monsieur. Champion du monde. Ah ouais ? On s'en fiche, peu importe, soit olympique, il faut être champion. On retient pas le deuxième. C'est vrai. Alors, film ou série ? Ouais, je dirais film. Ok. Bah, lui, ton film préféré ? Colombiana. Colombiana. Connais pas ? C'est l'actrice Joé Saldana. Ouais. C'est un film sur la vengeance. Une vengeance. Une vendetta. Ouais, c'est un film super. C'est vrai que tu regardes. Colombiana. Ok. C'est comme Columbia et Na à la fin. Colombiana, ça veut dire orchidée. Ah bon ? Ouais. Ok. Je connais pas. Dites-nous, proposer dans le chat, si vous avez des films, si vous lui demandez, il prépare entre quoi et quoi. Ou si vous avez d'autres questions, demandez-lui. C'est maintenant. Saint Valentin en amoureux ou Ligue des champions entre potes ? Ligue des champions entre potes. C'est vrai. Non, Saint Valentin c'est surfait. D'accord. En plus, la Ligue des champions, le PSG, ça tombe toujours sur la Saint Valentin. C'est vrai ça. C'est incroyable. Tu préfères te prendre une porte à la Saint Valentin ou prendre Valentin porte en 1 contre 1 ? Elle est compliquée celle-là. Je lui mets en 1 contre 1 ? Non. Est-ce que tu préfères te prendre une porte à la Saint Valentin, un refus, ou tu préfères faire 1 contre 1 contre 1 contre Valentin porte ? Je préfère être… Frère Valentin, il va te détruire. Non. 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 Non, il est fort. Non, je crois que je préfère… Ah ouais, tu peux aimer le challenge. Je préfère me prendre Valentin porte. Il n'avait pas vraiment de réponse. Oui, parce qu'une porte à la Saint Valentin, c'est pas… Guigou ou un taillot ? Ah, je dirais à Ballot quand même. C'est vrai ? Après, Guigou, j'aime beaucoup ce joueur. Ah, une longévité, incroyable. Ouais, il est fantastique, mais à Ballot, c'est vraiment le côté spectaculé. Elastique. C'est comment l'appeler ? Elastico, non ? Il n'y avait pas un surnom un peu comme ça ? Ou Schwinger ? Il n'y avait pas un truc comme ça ? Dites-nous aussi si vous avez le surnom à Ballot. Je crois que c'est un truc comme ça. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Moi, je ne suis pas Hand de base, mais moi, le Hand, enfin, ils m'ont fait rêver. Ils te donnent envie de jouer au Hand. Le Brun James ou Kevin Durant ? Je sais que tu suis un peu la NBA. Durant. Durant. Kevin Durant. Alors, avec modération, bien entendu, bière ou vin ? Modération, je ne te dis pas que tu en vois tout le temps. Je ne connais pas trop les deux. C'est vrai que tu ne vois pas, tu ne vois pas du tout ? Bah, j'essaye. Moi, je ne suis pas trop dans l'alcool. Ouais. Mais j'ai déjà, j'ai déjà... Je ne suis pas trop dans l'alcool. J'ai déjà goûté, j'ai déjà... Non, mais c'est très bien. Il n'y a pas de... Le vin. Le vin. Je n'aime pas la bière. Le plus mauvais joueur mâche. Le mauvais joueur dans le sens qu'il n'aime pas perdre. Pas mauvais en compétences. Ah si, ça. C'est Valero Rivera. Valero ? Bien sûr. Mais oui, mais de loin. Genre, il joue au D. Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'aime pas perdre. Mais surtout, quoi. Ah oui, surtout. On peut jouer aux cartes, au poké, à tout. C'est fou, ça. Après, c'est ce qui donne à Niac aussi. C'est pour ça aussi. Moi aussi, je suis un très mauvais perdant. Oui. Le kart. L'exemple du kart. Exactement. Tu vois ? Le plus costaud. Le plus costaud ? Il y a deux bêtes. Mais je dirais, c'est Théo. Théo, c'est un monstre. Oui, c'est une belle bête. Quand il envoie, quand il charge. Oui, Théo, c'est une bête. Il faut jouer au rugby, Théo. Exactement. En plus, il aime bien régler. C'est vrai ? Il y a la prochaine fois. Je suis régulé du mal. Ah bon ? C'est vrai. Le hameau était... Le plus rapide. Ah, c'est moi. C'est vrai ? Oui. Excellent. Je savais qui dirais ça. C'est vrai que le plus rapide, c'était toi. Sans aucun doute. Oui, je pense. Sur quoi ? 50 m, 100 m ? Pour tout ? Je dirais pas 100 m parce que j'ai jamais fait 100 m. Je crois. Sur le terrain, au moins un aller-retour. Il y a Bala aussi. Bala aussi, il est rapide. Oui. Ça, c'est vraiment Bala. C'est pas... Ok, j'en ai pensé à lui. Il est rapide aussi, voilà. Ok. On arrive, Chef. Hésite pas. On arrive dans deux minutes. Le plus drôle. Le plus drôle. Rache. Toujours Rache. Il y en a des comiques. Oui. Mais le plus drôle... Eh, d'attends, Dragan, il est drôle. Ok. Dragan, c'est... Mais Thibaut, c'est toi le mec. Thibaut. Thibaut Brillet. Thibaut Brillet. Ok. Je dirais Thibaut. Après, ça dépend aussi de tes délires avec eux. Le plus gourmand. Le plus gourmand. Oh, pire. Le gars qui aime bien manger, qui aime bien les bonnes choses de la vie. Ça peut être dans le cadre mot. Ça peut être le staff. Ça peut être le coach. Heureusement que tu m'as dit ça. C'est vrai ? Adrien Couty. C'est vrai ? Adrien Couty, le kiné. Ah oui ? Ah, lui, il aime bien manger. Il aime la gamelle quoi. Est-ce qu'il a la maladie du frigo ? C'est-à-dire, tu sens qu'il est souvent à brancher à son frigo. Non. Ça va, il est petit quand même. Je dirais pas petit, mais je vais pas les tirer dessus. J'ai pas les tirer dessus. Adrien, il s'envoie. Adrien, si tu nous regardes, c'est un plaisir. N'hésitez pas aussi à nous dire. On arrive sur la recette, on va faire un point. J'ai bientôt fini. Il me reste deux. Le plus raleur. Le plus raleur ? Ouais. Le plus raleur. Il reste tout le temps. Il reste tout le temps ? Ah ouais, au jeu des chauffements, c'est incroyable. Tout le tout le... Je dirais pas tout le temps, mais ouais, c'est celui qui rale. Et bah David aussi. Ben là. est ce que c'est ce que tu peux faire rock d'une hache rockel félio du hache ou the rock dwayne johnson quand même ça c'est quand même une question facile et ben joneson qui est là ok merci pour l'instant sur le gris alors on récapitule tout qu'est ce que tu as fait entre temps chef alors là j'ai finalisé on va finaliser ensemble on arrive à la fin de la question du risotto donc risotto on se souvient continuer le bouillon jusqu'à ce que le riz vraiment soit orger bien gratuit vous pouvez goûter bien sûr goûter on va le monter au beurre et mettre par deux ans c'est à dire tu mets du beurre dedans on va mettre du beurre et bien mélanger on va le faire ensemble ok là les carottes donc les carottes avec du jus de clémentine donc au début de l'eau elles étaient un peu pochées entre guillemets et ensuite on a mis du jus de clémentine dessus voilà je les réserve sur le côté on les met sur le côté en même temps c'est cuide regardez les gargots chauds pour tout à l'heure non vous voyez ce que ça donne ok vous voulez mettre sur le côté les peaux de barre donc les peaux de barre vous souvenez au bout d'une demi heure au bout d'une demi heure au bout d'une heure 190 degrés dans le four si vous êtes en train de le faire faites le maintenant 30 minutes notez le 30 minutes 180 degrés voilà donc c'est chez ok on les réserve pour les maintenant des côtés et il est carotte un chef on a tourné pas mal ok le pesto il a été fait on se souvient on a coupé en tronçon donc le poisson on va lancer la cuisson voilà pour qu'on puisse alors qu'est ce que tu as fait là j'ai pris c'est une bête non du tout pas du tout j'ai joué les feuilles de carottes que j'ai jeté dans le risotto une fois qu'on aura finalisé la cuisson donc les fans les fans de carottes il a coupé en fait voilà c'est ces morceaux là en petits morceaux pour mettre dans la cuisson du risotto voilà vous zéro gâchis pardon excusez-moi j'étais déroulant comme françois Hollande excusez-moi zéro gâchis on n'oublie pas c'est important de ne rien jetter donc juste pour info combien de temps il faut faire chauffer le four quelque chose pour le poisson tu fais dans le non on va le faire à la poêle à la poêle donc la poêle tu as mis un papier cuisson alors j'ai mis un papier cuisson alors ça j'ai une poêle tefal j'aurais pu le cuire directement dedans ouais mais pour ceux qui ont des poêles qui collent ils peuvent se permettre de mettre un petit papier cuisson donc l'astuce 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 du chef les poils qui avait un peu un peu un peu d'huile sur le dessus et ensuite on met le poisson et ça évite de fariner comme ça à poisson ok donc là on va mettre à cuire excellent des gens qui nous disent tu as pauline qui dit tu vas faire la cuisine pour toute la team et la plus le public de la charida carrément donc en fait est embauché chez rupo allez bâti pour bien mélanger le beurre bien faire monter au beurre j'ai dit donc ouais la chaîne on met le beurre dedans c'est ça ? là tu montes au beurre et après on va le lire avec le fardeur donc vous mettez le beurre dans le risotto et on touille donc on continue n'hésitez pas à poser vos questions et tu as bougé baptiste donc qu'est ce qu'on a d'autre dites tout si vous avez des questions à baptiste c'est le moment c'est les derniers instants si vous avez des questions sur la recette c'est le moment avec le chef ces derniers instants dans quelques minutes on a fini on déguste et après on se dit au revoir avec Bertrand qui vient va vous boire Bertrand de chez rupo vous avez vu ils ont des magnifiques baisses de cuisine donc c'est rupo traiteur on est dans les cuisines de chez rupo et nous avec le H c'est baptiste d'amaterain c'est quoi ton film préféré chef pour parler des films je vais parler du revenant je vais parler du revenant ou le revenant c'est un autre film c'est le revenant avec le capillon ok mais vos films d'aventure comme ça sinon des films vraiment le poisson on met de poisson dedans hop voilà à zéro non c'est ouais faut aimer quoi j'ai l'impression qu'elle n'avait donc qu'ils ont regardé la liste ouais elle nous dit j'espère que cela va se motiver mon fils donc tu vas cuisiner un peu dans ça qu'est ce que ça donne envie sincèrement mais tu peux nous dire non il y a pas non 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 tu vois j'aime bien aimer couper les trucs je sais pas si je vais le faire tout le temps et puis tu ne t'appelles pas trop le temps c'est quoi que le rythme d'entraînement ? moi surtout la prépare on a un rythme assez élevé on a presque entraînement deux fois tous les jours ah ouais tu t'es fatigué à la fin toi tu rentres t'as envie de te poser en plus maintenant j'ai un petit moulot donc alors c'est parti c'est l'instant c'est le dernier moment je voulais justement attendre d'ailleurs on c'est parfait tu me fais une passe des cibles tu me fais un coucou c'est le moment on va comparer nos chiens je vais le faire est-ce qu'on peut mettre la photo d'abord de ton chien c'est quoi qu'un mas ? un magnois donc là on est en train de montrer ils sont en train de montrer un magnois il est bouquet il a trois mois ok il s'appelle comment ? Pango mon chien s'appelle Django c'est vrai ? c'est vrai ? Django on va monter en chiot c'est possible de mettre en chiot et vous faites la décision où choisissez mais je pense que c'est le père qui a été choisi parce que tu es Baptiste c'est un petit moulot un tout petit moulot c'est sympa non il est chou mais il est en union et donc apparemment tu es fou tu es un mot tu parles de ton chien tout le temps ouais ouais c'est vrai qu'il est en première phase ah ouais mais tu as dans les chiens de base ou c'est quoi ? tu as pris l'indou ? j'aimais bien les chiens et j'ai toujours voulu avoir un chien mais à Créteil on a fait des prêts chiens ouais en ville et tout des fois c'est un peu plus compliqué ou si tu n'es pas dispo c'est ça exactement et ma mère elle aime pas trop les chiens du coup c'est ça qui a retardé la chose d'accord et là tu t'es dit je me lance et là ça fait plusieurs temps qu'elle me dit qu'elle ne croit pas et je me suis lancé et l'éducation ça va ? non ça se passe super ne mange pas les chaussures de hand alors là on laisse donc le poisson vous le retournez l'idée d'avoir une couleur je vais faire ça bien l'idée c'est quand même vous voyez que ce soit bien cuit je suis en train de casser je suis en train de brûler je le fais porte voilà il est cuit voilà il est cuit vous le retournez je voulais vous montrer la couleur mais je me suis presque brûlé donc vous le lave donc là tu mets alors explique nous chef sur cette plaque là tous les ingrédients pour que Baptiste puisse dresser on va dresser donc là vous inquiétez pas de ça vous mettez tous les ingrédients sur la même plaque et on va dresser est ce qu'on pourrait se rapprocher chef pour dresser alors est ce qu'on peut faire ça ici ? bien sûr ça ne pose pas de problème ? alors oui ah bien évidemment normalement un plan de travail est nettoyé vous le faites au fur et à mesure nous on discute on fait n'importe quoi ça c'est super important je peux dire que l'Echebes s'il te voit il te démonte et là tu peux avoir peur de Théodala ou n'importe qui il te démonte Baptiste c'est moi il y a rien de tout alors tu vas mettre les deux carottes au milieu de chaque assiette ok vas-y alors tu peux les prendre aussi si tu veux donc Pauline nous dit trop mignon ton chien Baba et Clara nous dit qu'est-ce qu'il a mis dans le bouillon le chef ? dans le bouillon le bouillon c'est la fumée d'arête c'est ça je pense oui c'est la fumée d'arête vous vous souvenez on met l'oignon le poisson enfin la quête du poisson la queue etc ils arrêtent tout il y avait quoi d'autre ? le zeste de Clémentine le zeste de Clémentine une fois qu'on l'a eu passé une fois qu'on l'a eu passé oui une fois qu'on l'a passé au chinois bien sûr alors il fallait le mettre au milieu Baptiste ah les carottes j'ai le moigné ouais donc au milieu c'est pas mal on l'apprend c'est comme moi si je vais en haut je sais pas viser tu vas me mettre du risotto ici ok vas-y donc on dresse là pardon la dose la dose ah il a raison t'as pas dit chef il a raison la dose comme celle-ci ah d'accord voilà ouais là il est en train de se dire quand même qu'il a faim je comprends il sort de l'entraînement je le rappelle le H d'ailleurs merci au H de te libérer parce que c'est vrai que t'as dû se faire très vite ouais je me suis speedé en plus moi je suis pas quelqu'un qui est très speed après l'entraînement en régie ils me l'ont dit ils me l'ont dit c'est pas le plus speedu speedu ouais alors que t'es le plus rapide c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc je vais mettre quelques petites gouttes comme ça de pesto c'est la petite touche beauté ça c'est ça ? N'hésitez pas sur les questions quand ce soit. Directif le chef, nous dit Gislaine. C'est très directif. Un chef c'est normal, c'est comme le coach. Normalement il faut passer les concils, il faut y aller. C'est comme Bertrand aussi avec ses équipes, c'est normal, c'est comme ça. Alors là je suis en train de faire mousser le reste du bouillon. Donc le bouillon, mixeur plongeur, on fait mousser par exemple. On a un quart port de l'air. Un quart port de l'air. C'est à dire que là je fais, il n'est pas complètement dans la sauce. Il est donc énormément d'air. Alors pourquoi faire ça ? Justement pour avoir cet écume. On ne va garder que l'écume en fait. Donc le bouillon que vous aviez, vous vous souvenez, c'est le bouillon avec le fumet d'arête. Qu'on a passé aux chinois. Ensuite on a mis des... Ils ont mis des zestes de clémentines. Ensuite dans le risotto et il reste ce bouillon là. On le fait passer au mixeur plongeur, on le mousse. On fait une écume. Tu as vu tu vois la différence de texture. On fait une écume. C'est magnifique. C'est vrai que ça donne faim. Sans déconner, ça donne faim quand même. Et vous mettez l'écume sur le dessus. Donc on rappelle deux carottes en plein milieu, le risotto à côté, le bar sur le dessus. Après vous faites la présentation que vous voulez. Vous avez entendu, le pesto autour et l'écume. Est-ce qu'on a mis des couverts ou non ? On a mis des couverts. La régie doit nous apporter les couverts. Ils sont sympas là. Tu vas pouvoir mettre une petite luche de panne de carottes en décoration. C'est-à-dire, comment ça ? Là, il faut en mettre une petite luche et la mettre. Juste au salon ? Ouais, voilà. Peut-être une petite dentille comme ça non ? Ouais. C'est qu'un truc au lundi. Il reste l'arête, la peau de poisson s'échée derrière. Pour tout le poisson. Est-ce qu'on pourrait faire un petit plaisir ? Est-ce qu'on pourrait faire comme un Top Chef ? On pourrait lever les mains ? Ou pas ? Bon. Ok, super. Moi, je mets juste ça. Après, le reste fait ce que vous voulez. Il y en a peu de poisson. Tu vois, on n'a rien perdu. Rien quoi. Rien du tout. Au top ? Ouais, top. Alors, on va montrer ça. J'enlève ça. Voilà. Hop. On montre ça. Tac. Donc, réalisé par Bruffo Traiteur. Baptiste Damatra du Hache. Voilà. Donc, qu'on rappelle. Bar snacké. Risotto. Aux fumées d'arête. Aux fumées d'arête. La peau de poisson. Carottes glacées au témantique. Carottes glacées, bien entendu. Le pesto de Fannes. Le pesto de Fannes. Ici. Et puis, le bouillon est mis en écume. À la fin. Voilà. Excellent. Il va falloir goûter, messieurs. Ça va être bien. C'est la seule fois qu'on aura le droit d'enlever nos masques. Je vous laisse goûter. C'est vous les patrons. Est-ce qu'on a des... Ah. Bertrand. Bertrand qui nous rejoint. Donc, Bertrand, le gérant de Bruffo Traiteur. Ici. Et qui... Ils ont bien bossé. C'était pas mal. Bravo Baptiste. C'est vrai. Tu nous as vus. Tu nous as regardés. Je n'ai pas arrêté une seule seconde. Une seule viette. Merci Bertrand. Bravo. Allez-y. Allez-y. Goûtez. C'est le moment. Et puis, pareil. Chez vous. Dites-nous. Dites-nous ce que vous avez aimé. Ce que vous avez moins aimé. Si c'était assez audible. Si c'était trop rapide. Pas assez rapide. Si vous avez encore des questions pour Baptiste. C'est le moment. Parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, n'hésitez pas. Alors. C'est parti. Il faut le dire un peu plus fort. Qu'est-ce que vous en pensez ? On sent bien la clémentine dans le risotto. J'aime bien. Ça relève. Ouais. Ça donne du... Qu'est-ce que t'entends Baptiste ? Ah. Moi j'aime bien. Ah j'aime bien. C'est bon. De toute façon la question de ça. On sent bien la clémentine. C'est vrai. Et j'avais jamais mangé la clémentine comme ça. Ouais. En mode de clas salé. Ok. Non j'aime bien. Pour ceux qui sont prêts à manger la peau. Faut pas éditer. Ah tu le sens ? Tu le sens de manger la peau ou pas ? Ah ouais. T'as peur ou pas ? Essaye. J'en ai pas fait. Il y a des super consignants. Ça fait un peu chips. Tu vois. Vas-y vas-y. Ah oui. C'est pas mal. Ouais. Alors franchement. Non mais ça te déplaît pas. C'est pas... C'est bon. Cool. C'est bien. Bah allez-y. N'hésitez pas. Et puis bah nous on va bientôt se dire au revoir. Est-ce que... Alors Bertrand. Petite goutte qui continue un petit peu à manger. Parce qu'on va pas interrompre de manger sinon on va prendre l'endroit. Merci Bertrand. Alors ravi de nous avoir accueillis. Pour cet accueil. C'est top. Franchement c'est super. Donc on rappelle. Un refo traiteur. Professionnel. Particulier. Voilà. Il faut revenir. Il faut aussi qu'il y a avoir... De l'extérieur. On sera ravis de recevoir. Ouais. Ravis de recevoir de nouveau le H. Le H. Partenaires du H. Partenaires du H. Et puis on sera ravis de recevoir pour un prochain opus en live. Voilà. Avec grand plaisir. On renouvelera évidemment l'expérience avec un nouveau joueur. Normalement jusque là on devrait rester sur ce format là. Maintenant voilà. On pourra peut-être bouger. On sera avec un autre joueur. Baptiste. Tu diras ton expérience. Si t'as bien aimé ou non. Si tu dis non. Bah ça va mal se passer. Voilà. Du coup. Beaucoup de félicitations en tout cas. Beaucoup de félicitations. Merci la régie. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui sont derrière. Qu'on ne voit pas. Je sais pas quelqu'un va regarder. Peu importe. Merci parce qu'on est tous les 4 à faire cela. Mais il y a d'autres personnes derrière qui travaillent en sous-main. Donc merci beaucoup. Merci Rufo. Merci le H. Ne vous en oublie pas aussi. Le H a des grosses échéances. Donc Saint Raphaël et Karim. Le match aller-retour là. Très vite. Et puis un match à retour. Oui. Contre Livry. En match amical. Donc pareil. Allez-y. Allez les voir. Et puis avec grand plaisir. On va se mettre comme ça. On va se mettre en face. Mathis. Tu viens là. Je vais faire ça. On se met là. Hop. En forme de bâter facilement. Messieurs. On se rapproche un tout petit peu. Avancez-vous un petit peu. Merci beaucoup. En tout cas. C'était vraiment un grand plaisir. Merci Baptiste. Je sais pas que tu as pris du plaisir à cuisiner. Oui. C'est un plaisir. Merci Chef. C'était vraiment top. C'était un plaisir. Et merci Rufo. Normalement. Donc un événement qui vous a été présenté par le H. Par Rufo et par Platinum. Ils veulent que je représente. Donc merci beaucoup. Et puis on se dit à bientôt. Pour une nouvelle recette. Bon appétit peut-être. Bon appétit. Et à bientôt. Au revoir. 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 On peut tout finir. Ah ouais. Bien sûr. Ah ouais. C'est bon. C'est bon. Au revoir. Au revoir.